Alors bonjour, bienvenue dans notre série Une œuvre en 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre contemporaine. Il s'agit de La mort du roi Tsongor de Laurent Godet, une œuvre écrite en 2002. Alors pour vous présenter cette œuvre que vous voyez ici, je vais d'abord commencer par vous parler du cadre spatio-temporel dans lequel elle se déroule, cette œuvre. C'est un cadre imaginaire fait de différents éléments composites et en particulier l'élément prédominant, c'est l'élément africain. L'imaginaire européen à propos de l'Afrique se fait des tas de représentations dont Laurent Godet s'est servi pour créer l'univers romanesque dans lequel il a lancé l'action de la mort du roi Tsongor. Alors on a des patronymes par exemple qui font clairement penser à l'Afrique. Le roi Tsongor lui-même, Katabolonga, Kwame, plein de personnages ont des noms à consonance africaines. Les toponymes également, la ville qui est la capitale du royaume du roi Tsongor s'appelle Masaba. On a aussi au cours du récit tout un tas d'objets qui sont mentionnés et qui font penser à l'univers africain, en particulier les amulettes ou bien le tabouret d'or. Et également, il est fait mention dans le courant du récit comme en passant des nomades ou du royaume des terres du sel qui évoque bien entendu le peuple Touareg. Alors c'est un espace, c'est un univers africain mais qui est composite et qui n'est pas seulement africain. Il y a également l'antiquité, l'antiquité égyptienne par exemple avec le roi Tsongor. Son corps est embaumé et momifié et il a besoin d'une pièce qu'on lui met dans la bouche pour payer son passage à travers le royaume des morts. Ce roi guerrier qui a conquis des territoires immenses, qui est allé aux confins du monde connu, fait clairement penser à un autre grand conquérant de l'antiquité, à Alexandre le Grand. On a aussi des éléments qui viennent de l'ère culturelle arabe, du monde arabe, avec des noms parfois qui ont des consonances un petit peu arabisantes comme Samilia par exemple ou Sangokérim. Ou bien on a aussi l'ambiance orientalisante de la dernière nuit des enfants de Tsongor, la dernière nuit qu'ils passent alors que le royaume est encore en paix. Je peux vous citer cet extrait pour vous montrer un petit peu qui est à la page 59. Alors donc voici cette dernière nuit qui fait penser à la cérémonie orientale du divan. La nuit tomba, on prépara à manger, on fit venir des musiciens et des chanteurs qui chantèrent la terre natale et la douleur du départ, qui chantèrent les souvenirs d'autrefois et le temps qui ensevelit tout. Les Tsongor étaient assis les uns à côté des autres, ils se regardaient, s'embrassaient, se murmuraient mille petites choses insignifiantes qui ne disaient rien d'autre que l'amour qu'ils se portaient. Ils passèrent cette dernière nuit ainsi, dans le palais de Massaba, au son des cithars et du vin qui remplissaient les coupes dans un doux bruit de cascades sucrées. On a également d'autres univers qui viennent composer un petit peu, qui viennent métisser cet univers romanesque de Laurent Godet, le nom de la reine d'une ville qui s'appelle Saramine et Chalamar, donc un nom à consonance indienne. On a aussi un petit peu d'univers de la bande dessinée et l'univers du fantastique avec certains éléments, notamment la description des rampants. Les rampants, c'est un peuple qui se situe aux confins des terres explorées et que le roi Tsongor rencontre au terme de sa vie de conquête, au terme de sa vie de conquérant. C'est à la page 15 et voici cette description de ce peuple qui est un petit peu fantastique. « Vingt ans de lutte et d'expansion, jusqu'au jour où il parvint, donc le roi Tsongor, au pays des rampants. C'étaient les dernières terres inexplorées du continent, aux confins du monde. Après cela, il n'y avait plus rien que l'océan et les ténèbres. Les rampants étaient une peuplade de sauvages qui vivaient, disséminés dans des huttes de boue minuscule. Ils n'avaient ni chef, ni armée. C'était une succession de hameaux. Chaque homme vivait là avec ses femmes, dans l'ignorance du monde qui l'entourait. C'étaient de grands hommes maigres, squelettiques parfois. On les appelait les rampants parce que, malgré leur très grande taille, leur hutte n'arrivait pas à la hauteur d'un cheval. Personne ne savait pourquoi ils ne construisaient pas d'habitat à leur taille. Vivre ainsi dans des huttes minuscules leur donnait à tous une silhouette voûtée, un peuple de géants qui ne se tenait jamais droit, un peuple de grands hommes maigres qui marchaient de nuit le long des sentiers de poussière, le dos plié comme si le ciel pesait de tout son poids sur eux. Également, un autre élément de cet univers un petit peu baroque de la bande dessinée ou fantastique, c'est lorsqu'on a les deux armées, quand la guerre est déclenchée, qui se font face. Et on a cette description du face-à-face des deux armées à la page 66 de mon édition. Il y avait là l'armée des ombres blanches que commandait Bandiagara. On les appelait ainsi parce qu'ils avaient, tous, pour la guerre, le visage recouvert de craie. Ils dessinaient sur leurs torses, leurs bras et leurs dos des dessins arabesques et ressemblaient à des serpents à la peau calcaire. À gauche de Bandiagara étaient les crânes rouges menés par Caravanak, le brutal. Ils avançaient le crâne rasé et peint en rouge, montrant ainsi qu'ils avaient le sang de leurs ennemis en tête. Ils portaient des colliers autour du cou, car les jours de guerre étaient, pour eux, des jours de fête. À droite de Bandiagara étaient Rassamilag et son armée. C'était une foule immense et bigarrée, montée sur des chameaux. Ils venaient de sept contrées différentes. Tous avaient leurs couleurs, leurs armes et leurs amulettes particulières. Les étoffes de leurs habits battaient sous le vent. Rassamilag avait été élu commandant de l'armée par les autres chefs. On a donc, pour conclure et pour résumer cette présentation, un univers romanesque, imaginaire, un espace-temps imaginaire, composé de tout ce que l'Occident a formé comme idée un petit peu préconçue, comme stéréotype, si vous voulez, à propos de l'Afrique, à propos des Afriques, mais pas seulement des Afriques, des éléments un petit peu exotiques, en désordre. Ça, c'est pour l'espace et pour le temps aussi, une orientation vers l'Antiquité. Alors, cet univers imaginaire autorise Laurent Godet à se projeter dans un univers où ce sont les registres tragiques et les registres épiques qui dominent toute la narration. On a le face-à-face des armées, par exemple, dont je parlais à l'instant, dont je viens de vous lire un extrait, qui fait clairement penser, dominée par Samilia, la femme qui est l'enjeu de cette bataille, qui regarde cette bataille depuis les murailles, et bien ça fait clairement penser à une scène identique de la guerre de Troie, de l'Iliade, où Hélène regarde les armées s'affronter et regarde ces armées qui s'affrontent pour elle. On a le déroulement du récit, même dans la mort du roi de Songor, de la bataille, qui est identique et qui suit les règles de l'art. D'abord, Samilia, toute seule, qui regarde les armées. Ensuite, la description des armées, dont je vous ai lu un petit passage. Ensuite, les chefs qui s'apostrophent et qui s'insultent copieusement, puis la mêlée. Et pour finir, on quitte le registre épique de la guerre, et on revient au registre tragique, avec la focalisation qui revient sur le personnage de Samilia, sur ses pensées, sur son dilemme intérieur, et donc sur le côté tragique du récit. Un autre exemple de cette prégnance des registres tragiques et épiques, alors ici, c'est un exemple sur le tragique, c'est le pacte, le pacte de fer, qui unit le roi de Songor et le sauvage, le rampant, Katabolonga. Il se trouve que c'est un basculement dans la vie du roi de Songor, cette rencontre de Katabolonga. C'est lui qui va le faire passer de la mort à la vie, en quelque sorte. Lui qui va le transformer d'un roi guerrier et conquérant, qu'il était un roi civilisateur, un roi constructeur. Katabolonga, c'est le double du roi de Songor, c'est son nombre. Et on peut lire ce petit passage où Songor s'adresse lors de sa première rencontre à Katabolonga. « Je suis le roi de Songor, dit-il, mes terres n'ont pas de limites. Comparé à mon royaume, le royaume de mes pères était un grain de sable. Je suis le roi de Songor et j'ai vieilli à cheval, en arme. Cela fait vingt ans que je me bats, vingt ans que j'asservis des peuples qui ignoraient jusqu'à mon nom. J'ai arpenté la terre entière et j'en ai fait mon jardin. Tu es le dernier ennemi du dernier pays. Je pourrais te tuer et mettre ta tête en haut d'une pique pour que tout le monde sache que je règne désormais sur un continent entier. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Le temps des batailles est révolu. Je ne veux plus être un roi de sang. Il me reste à régner sur le royaume que j'ai construit. Et je vais commencer avec toi, Katabolonga. Tu es le dernier ennemi du dernier pays. Et je te demande d'accepter de rester désormais à mes côtés. Je suis le roi de Songor et je t'offre d'être le porteur de mon tabouret d'or partout où j'irai. » On a donc ce pacte qui est hautement tragique, puisque à partir de là, la vie des deux personnages est liée à la vie, à la mort. Autre chose qui va dans ce côté tragique, dans cette veine tragique, c'est la force du lien clanique et les vengeances multiples, le cycle ininterrompu de la violence et de la vendetta que ce lien clanique, que la prééminence de ce lien clanique autorise. C'est ce qui fait que la guerre n'en finit plus, que l'enjeu de départ de cette guerre se déplace et qu'il ne s'agit plus à la fin que de venger les morts de la bataille précédente. On a la noblesse et la grandeur d'âme des personnages, qui sont des personnages qui répondent aux impératifs d'honneur, aux valeurs de l'honneur et aux valeurs du devoir. Leur langage, vous en avez eu un petit exemple ici, lui-même, est un langage qui est assez majestueux, dont chaque mot est pesé, qui est un langage chargé d'un sens fort. On a également, pour aller dans le sens toujours de ce registre tragique, la démesure, ce que les grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil de ces guerriers qui deviennent fous et qui croient à leur puissance et qui ne s'arrêtent pas dans la voie de la vengeance. Le fils du roi Tsongor, un des fils du roi Tsongor, Suba, celui que le roi envoie sur les routes pour lui construire cette tombeau, celui que le roi Tsongor extrait du cycle de la violence, le seul qui ne va pas se battre pour dépecer l'héritage paternel, et bien Suba va passer sa vie, sa vie entière, littéralement jusqu'à un âge avancé de vieillard, à obéir à l'injonction de son père, à obéir à son devoir de fils et à lui bâtir cette tombeau comme le père l'a exigé. C'est un univers finalement où on a aussi l'importance du rite. Ce personnage, Suba, lorsqu'il quitte Masaba, la capitale du royaume et la ville de son enfance rencontre des femmes, et il se passe cette chose étrange que les femmes le reconnaissent et accomplissent un rite dont vous allez voir en quoi il consiste. Les femmes restèrent longtemps silencieuses, puis la plus âgée à nouveau fit entendre sa voix. « Soit, Suba, nous ne nous opposerons ni à ta volonté ni à celle du roi Tsongor. Nous te laissons là, à ton destin, mais accepte sans protester nos offrandes. Suba acquiesça. Alors, lentement, les femmes, une à une, se mirent à se couper les cheveux. Elles se coupaient de longues mèches les unes les autres, jusqu'à ce que chacune d'entre elles puisse faire une longue natte. Alors elles vinrent avec respect à attacher à la selle de Suba leurs huit nattes coupées comme des trophées sacrées. Puis elles déplièrent un grand drap noir et elles l'accrochèrent à un bâton qu'elles fixèrent dans le dos de Suba. « Ce voile noir, dire-t-elles, sera celui de ton deuil. Il annoncera partout où tu iras la douleur qui a frappé Massaba. » Alors seulement elles se baissèrent jusqu'à terre, s'aluèrent Suba et sans la nerf. On a ici donc le rite qui occupe une place prépondérante et qui donne aux récits et aux personnages leur majesté et leur épaisseur. Alors effectivement, dans cet univers, curieusement, bizarrement, il n'y a pas de prêtre. Il n'est jamais question de religion. Le rite va de soi, il enveloppe, c'est comme une donnée de fête, il enveloppe les gens qui ne mettent jamais en question sa signification, qui ne le questionnent jamais. Tout est accompli comme les choses doivent être accomplies. En particulier, la pièce d'or qui doit être déposée dans la bouche du roi Tsongor par Katabolonga, son ami. « C'est une vieille pièce de monnaie que j'ai gardée sur moi toute ma vie, la seule chose qu'il me reste de l'empire de mon père, la seule chose que j'ai emportée avec moi lorsque j'ai levé ma première armée. C'est cette pièce-là qui paiera mon passage dans l'au-delà, comme il se doit. Je n'en veux pas d'autre. Car cette pièce-là que tu me glisseras dans la bouche et que je tiendrai serré entre mes dents de mort lorsque je me présenterai aux dieux d'en bas. » C'est d'ailleurs, à ce moment précis, la seule mention dans le roman de ce mot « dieux ». Mais ce sont alors les dieux d'en bas. Car tout le roman est tourné vers la terre, tout le roman est tourné vers les forces souterraines. C'est un roman qu'on peut qualifier de ch'taunien à cet égard. On a plein de choses qui, quand on y prête attention, rappellent cette appartenance, cette prégnance de l'univers minéral. Katabolonga, on l'a déjà dit, est un rampant. Kwame a le titre de « prince des terres du sel ». Tout le roman lui-même raconte la mort, l'accomplissement de la mort du roi Tsongor. Et en fait, il meurt réellement au début et passe tout le reste du récit dans l'entre-deux, dans ce monde souterrain qui n'est ni de la vie, ni de la mort, dans ce monde de la transition. Suba, son fils, accomplit toute sa vie durant une œuvre qui est une œuvre funéraire également. Il construit les sept tombeaux que lui a recommandés de construire son père. Le personnage de Katabolonga, lui-même, à la page 178, meurt, finit par mourir, et en mourant, il se transforme d'une façon un petit peu magique en pierre. Il s'accroupit devant le tombeau comme un garde prêt à bondir, une main sur le pommeau et de son poignard, l'autre tenant le tabouret d'or sacré. Et il mourut. Son corps se figea comme la pierre. Et il resta ainsi pour l'éternité, telle une statue vigilante qui interdit l'accès de ce lieu sacré aux intrus. Il était là, Katabolonga, à jamais. La tête fière et droite, les yeux fixés sur la porte du tombeau et sur Suba, qui disparaissait. On a donc cet univers terrestre, souterrain, chetonien, qui est un peu étouffant à la vérité, et cette absence de dimension verticale au-dessus des hommes, cette absence des dieux, cette absence d'un espace, qui pourrait donner justement un petit peu d'espace et qui pourrait permettre aux personnages et aux lecteurs de respirer un petit peu. Pour finir et pour conclure, la mort du roi Tsongor, c'est une fable sur la transmission aussi. C'est un grand thème du roman, la transmission de l'héritage paternel d'une vie. Le roi Tsongor ne parvient pas justement à transmettre cet héritage à son clan, à ses fils, à ses enfants, qui chacun se déchire et s'entre-déchire pour essayer de capter une portion de cet héritage paternel que finalement aucun n'aura. Alors il n'y en a qu'un seul qui s'extrait du cycle de la violence, on en a déjà parlé, c'est ce fils qui s'appelle Suba, mais en même temps il est condamné à une vie passée au service de son père, une vie qu'il ne vit pas pour son propre compte, mais qu'il vit pour le compte de son père. Et il y a cette idée très commune dans les tragédies que finalement, les enfants, la génération des enfants expie des fautes qui ne sont pas les siennes, mais qui sont celles de leurs aînés. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans la mort du roi Tsongor, et bien voilà, vous avez quelques éléments qui vous résument l'essentiel de l'intérêt de l'œuvre. Je vous salue bien bas et je vous dis à bientôt.